Donc Doriane de Soul Night, je ne sais pas si tu connais. Je connais, mais par rapport aux photos, moi, surtout des clubs. Oui, ben oui, voilà. Après, on en fait, on fait maintenant, depuis un certain temps, on fait aussi des interviews et d'autres événements, des articles. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on s'intéressait à toi. Donc merci de cette interview. Ben merci à vous. Donc en fait, là, tu es là pour la promotion de tes deux EP, Cérébral et Aphorisme, c'est ça ? En fait, si tu veux, je sors mon troisième EP prochainement, qui s'appelle Phénix. D'accord. Donc Sex on the Beach et Ride sont partis. D'accord. Et là, souvent, il y a, si tu veux, Ride qui est sorti il y a deux semaines. On est déjà à 600 000 vues sur YouTube, donc on est hyper contents. Et il y a bientôt Phénix, donc, qui arrive pour porter le T et le projet. D'accord. Alors en fait, on va en parler, on va y revenir, mais pour te présenter en quelques mots. Donc, tu es danseuse à la base, tu as fait un début de carrière en tant que danseuse dans le Sud, c'est ça ? Oui. Voilà. Tu as été plusieurs fois candidate à des téléréalités. Oui. Dont les Anges et les Marseillais. Et donc depuis 2017, tu es chanteuse R&B. Et donc, ça marche plutôt bien, apparemment. En fait, j'ai toujours été danseuse depuis que je suis jeune. D'accord. Et chanteuse aussi. J'ai fait les cours fleurons, j'ai fait l'Académie internationale de danse de Paris. Oui. Ah, quand même. J'ai fait aussi, ouais, j'ai fait aussi une école dans le Sud de la France qui s'appelait l'atelier du théâtre. J'ai fait l'école à Pigalle en chant et en théâtre aussi. D'accord. Donc, en fait, j'ai arrêté l'école à 16 ans pour justement faire l'Académie internationale de danse de Paris. D'accord. Et si tu veux, ça a toujours été mon projet, en fait, de faire de la musique. D'accord. Justement, j'allais te poser la question, effectivement, qu'est-ce qui t'avait inspirée et pourquoi tu es... En fait, parce que nous, on t'a connue à la télé et donc, qu'est-ce qui t'avait poussée, en fait, à la chanson, du coup ? Ben, en fait, je chante depuis que j'ai 3 ans. Ça a toujours été, entre guillemets, ma plus grande passion. D'accord. Et en fait, après la télé, en fait, vu que j'avais une visibilité et surtout des moyens financiers de m'autoproduire. Oui. J'ai ouvert mon label et je me suis mis vraiment à fond là-dessus en tant que professionnelle. Et depuis le mois de février, on est signé en licence aussi chez Urban Care. D'accord. Tu m'as dit que c'est une marque de... Non, c'est un label de musique, en fait. Ah, ok. D'accord, très bien. Et j'ai vu aussi, parce que je t'entends vraiment très mal, en fait. Ah bon ? Oui, parce que tu étais très proche du téléphone. C'est un peu étouffé. Alors, attendez une seconde, c'est parce que je te parle avec... Est-ce que là, tu m'entends mieux déjà ou pas ? Oui, 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 c'est super. On va pas. D'accord, génial. Donc, en fait, pour résumer, la télé, ça a été en fait un tremplin pour pouvoir te lancer dans ton projet d'être chanteuse. Exactement. Après, je ne pensais pas que ça allait me mettre autant de... Comment dire ? De difficultés. Je ne pensais pas que la télé-réalité était aussi mal vue dans le milieu musical. C'est vrai ? Tu peux nous en parler en deux mots ? Par exemple, j'ai des rappeurs qui valident ce que je fais, mais qui ne veulent pas forcément faire de featuring. À l'époque, j'ai eu des maisons de disques qui étaient très intéressées par mon univers, mais qui ne signaient pas à cause de la télé-réalité. D'accord. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Oui, à ce point-là, ça a été compliqué, mais c'est pour ça que j'ai préféré ouvrir mon label. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui croit en moi et qui a su très bien me vendre pour avoir une licence chez Urban Pias. Et aujourd'hui, Urban Pias croit aussi beaucoup en mon projet. Donc, c'est cool et il y a une vraie synergie très sympathique autour de moi. Et je pense que, justement, je commence à prouver que, justement, en l'espace de trois ans, ce n'est pas qu'un type passager de candidat de télé-réalité de faire de la musique. Puisque j'ai complètement, entre guillemets, tourné la page sur la télé-réalité et je ne fais que de la musique maintenant. Et j'essaye, en tout cas, de produire des choses qui sont sympas. Oui, et donc, tu t'inspires un peu des sons R&B. C'est plus ça, en fait, ta signature, on va dire. À la fois, oui et non. Parce que, par exemple, l'aphorisme, je l'ai écrit en écoutant du Gainsbourg. Parce que je voulais une autre identité. J'aime aussi beaucoup Mylène Farmer. Après, oui, je vais écouter du Drake. Après, oui, je vais écouter du Rihanna. Je vais écouter du R&B à l'ancienne. Je vais même écouter de la pop, de la sound, du gospel. J'écoute vraiment, en fait, beaucoup de choses qui sont totalement différentes. Et chez moi, en fait, en général, à part quand il y a une prod que j'adore, comme sur Rhyde, où j'ai dit de suite, cette prod, je la veux. Ça se manifeste avant tout par des flashs et des clips. Et après, je trouve la musique qui va correspondre à ce que je veux visuellement sur le clip et sur le thème que je veux. D'accord. C'est plutôt des flashs cinématographiques, en fait, puisque je suis fan de cinéma. D'accord, très bien. Et quel est ton acteur préféré ? Tom Harvey. Ah bah, on est deux. Je valide à 100%. D'accord. Et donc ça, c'est parfait. Ça se voit, en fait, que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et franchement, je t'encourage vraiment dans ces projets-là. J'ai écouté, j'ai allé sur ton Instagram et j'ai écouté Rhyde. Tu as, j'ai écouté et j'ai vu aussi les commentaires. Donc, tu as des commentaires assez positifs. Et franchement, inspire-toi-en. Parce que... Bah, merci. C'est pas facile tous les jours, mais on est là. Et justement, le fait de voir que, entre guillemets, la fanbase, elle s'agrandit tous les jours. Et de voir des gens qui me découvrent, qui ne me connaissaient pas et qui valident. Et bah, c'est hyper intéressant et hyper cool. Et ça encourage et ça donne envie, justement, de continuer. Et surtout, en plus, maintenant, tes stars nous a rentrés à la télé. MTV aussi. Donc, on a, en fait, beaucoup de signaux qui prouvent que, bah, on est en train totalement de se détacher de la télé-réalité. Et les gens commencent à me connaître en tant qu'artiste. C'est ça ton but. Donc, c'est vraiment, en fait, de, on va dire, de cacher un peu cette image de candidat de télé-réalité et vraiment t'imposer dans la scène musicale. Bah, en fait, c'est surtout que, ce que je trouve dommage, c'est que moi, j'assume totalement la télé-réalité. Mais j'ai l'impression qu'en France, on ne pouvait pas avoir de talent avant et d'objectif avant la télé-réalité. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand on a fait ça, toute notre vie, on nous en parle. Alors que, bon, je ne sais pas, mais la part des gens qui ont bossé chez McDo quand ils étaient jeunes, qui ont fait des tables de saisonniers. Et pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, en fait, une expérience télé-réalité. D'accord. Et c'est pour ça que je n'ai pas… Bah, exactement, pour pouvoir investir sur mes projets, etc. Donc, c'est vrai que, bah, j'ai vraiment envie que les gens voient, en fait, un projet comme une personne qui, juste, a dû passer par telle ou telle chose pour investir dessus. D'accord. Oui, bah, écoute, bah, j'espère que ça aboutira, en tout cas. J'espère que ça aboutira. Bah, j'en prie, merci. Je t'en prie. Et donc, récemment, tu as fait la promo, donc, de tes EP à Montpellier. Est-ce que tu as un prochain rendez-vous à donner à tes fans ? Il y a une date qui arrive très bientôt dans une salle prestigieuse. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, vous verrez. D'accord, suspense. Ok, donc, est-ce que tu as d'autres projets en cours, à part la musique ? Parce que j'ai vu aussi que tu as lancé ta marque de fitness. Oui, en fait, j'ai un site de fitness, de circuit training. Tous les jours, les gens ont un circuit training exclusif de 20 à 30 minutes ou de 50 à 60 minutes en fonction, en fait, du temps qu'ils ont à consacrer à leur sport, avec une diète de rééquilibrage alimentaire ainsi qu'une liste de courses pour pouvoir, justement, varier sur l'équilibrage alimentaire et que ce ne soit pas un résumé réverbatif. Et je suis aussi en train de monter ma marque de vêtements qui s'appelle Black Preston. Ok. Ouais, donc, j'arrête pas en ce moment. Ah oui, et puis tu es assez polyvalente, c'est super. Ouais, j'adore avoir des nouveaux projets, donc c'est sympa. Ah oui, mais j'avais une autre question aussi par rapport à tes titres. Est-ce que ce sont des messages cachés ? Qu'est-ce que tu veux exprimer, en fait, à travers ces derniers EP que tu as sortis ? Ben, c'est un peu un résumé de ma vie. Par exemple, sur ride, ben, j'ai rideé, j'ai rideé, j'ai rideé, ça veut dire j'ai vécu, en fait. D'accord. Et j'ai vécu et j'ai rencontré des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Et en fait, si le clip a été tourné dans le désert, c'est justement pour montrer qu'il y a eu un gros passage à vide. Et qu'aujourd'hui, ben, j'ai évolué. Donc, il y a une vraie symbolique, en fait. D'accord. Ben, c'est génial. Écoute, ben, pour moi, c'est bon. Si tu as d'autres choses à dire à tes fans ou à tes détracteurs, c'est le moment. Ben, mes fans, je vais leur dire que je les aime très fort, que c'est grâce à eux que j'avance tous les jours, qu'ils sont ma part, et à mes détracteurs, qu'un jour, ils finiront bien parler de ma musique. Voilà, c'est dit. Ben, écoute, je te remercie. Oui, je vais transmettre ça à mon équipe. Et puis, là, apparemment, tu as un train à prendre aussi. Oui, je rentre un peu lié, là. D'accord. Ben, écoute, je te souhaite un très bon trajet. Et puis... Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ce fut un plaisir. Moi aussi, je t'ai vue, en fait, à la télé-réalité. Je ne savais pas du tout que tu te lançais dans la musique. Et voilà, je t'encourage à fond. Tu as l'air d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Donc, voilà, n'hésite pas à revenir sur SoulNight pour nous tenir informés. Ben, avec grand plaisir. Ben, merci. A bientôt, alors. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Aurélie, pardon. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.